Et bien salut à toutes et à tous les amis, c'est Captain V, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube en recopie vidéo. A ma gauche j'ai un téléphone Android avec un compte WhatsApp et à droite j'ai tout simplement un autre compte WhatsApp sur mon iPhone. Donc je vais m'envoyer un message comme ceci. Vous allez voir que je reçois directement à droite, c'est tout simplement deux comptes différents. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement envoyer un message depuis mon iPhone vers mon téléphone Android. Je vais le supprimer pour tout le monde, comme ça il ne sera plus accessible, mais ça mettra bien la notification comme quoi la personne a retiré le message. Et pour visualiser ce message, il y a une petite astuce. Par contre, ça ne fonctionnera absolument pas si vous avez un iPhone. Malheureusement, si quelqu'un retire un message sur WhatsApp et que vous êtes sur iPhone, vous n'aurez aucun moyen de le retrouver. Puisqu'actuellement, il y a vraiment zéro solution à ce niveau-là. Maintenant, sur Android, il y a bien une solution, mais si vous avez déjà reçu le message et qu'il a été supprimé, vous ne pourrez pas voir quel était ce message. Il faut télécharger l'application Notifications Historiques et Gratuit sur le Play Store. Et en fait, ça va vous faire un historique de toutes les notifications du téléphone. Du coup, si je m'envoie un message directement avec mon téléphone de droite, ça va me créer une notification juste ici. Et moi, admettons, pendant une heure, je n'utilise pas mon téléphone. Je vais supprimer le message. Donc en gros, je fais comme s'il avait été supprimé. Donc la petite corbeille et je fais supprimer pour tout le monde. À gauche, ça va me renvoyer une notification comme quoi le message a été supprimé. Et si je clique dessus, eh bien, on voit tout simplement quel était le message juste avant. Vous voyez, c'était marqué « Salut » à 19h34. Donc le seul moyen actuellement, c'est avec cette application-là et avec les notifications d'activer. Bien sûr, comme je le disais, si votre message a été reçu avant que vous voyiez ce tutoriel, bien sûr, vous ne pourrez pas le voir. Malheureusement, c'est seulement pour vos futurs messages. Donc voilà, vous avez maintenant la solution. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo et à aller voir les autres vidéos de la chaîne. Il y a plus de 400 vidéos tutos sur iOS, sur Android, sur ordinateur, sur les applications et les logiciels. Il y a plein de petites astuces. Tout est gratuit. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur ma chaîne. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada